Mesdames et Messieurs, j'ai envie de parler de deux débats dans un débat. En fait, il y a une chose qui m'interpelle réellement, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ne valent plus rien esthétiquement. La tête de ma mère, c'est des femmes esthétiquement, elles ne valent plus rien. Parce que justement, elles ont fait de la chirurgie de partout. Life in plastic is fantastic, bande de bitch. Le souci, c'est qu'avant, elles se démarquaient avec ça. Tu sais, avant, c'était bizarre de voir une femme qui était gonflée du cul, qui était gonflée des seins, qui était wow ! Sauf que maintenant, elles le font toutes. Et c'est tellement devenu banal que même comme ça, on ne vous regarde plus. Donc, arrêtez d'économiser la cave de vos enfants et de vous injecter du plastique ou de la graisse en Tunisie ou là à droite et à gauche sur la tête de ma mère. Vous êtes devenu un produit banal, hyper banal. C'est pour ça que les gens, même dans leur sexualité, ils sont devenus méchants bizarres. Ils préfèrent des pieds, ils préfèrent des... L'autre ironifle, les chaussettes de l'autre, l'autre... Parce que même ça, c'est devenu très banal. Bref, alors, paradoxalement, c'est une question que je pose moi, frère. Toi qui as trompé ta femme, tu aimes ta femme, tu sais, parce qu'on aime tous nos femmes, nous. Tu vois, on aime tous nos femmes et on les trompe. Tu vois, on aime tous nos femmes, non, voilà. Toi qui l'as trompée parce que t'es parti voir une femme qui était plus chargée que ta propre femme. Est-ce que ça te gênerait, toi, par amour, de charger ta propre femme ? Est-ce que ça te gênerait, toi... Et c'est une question très sérieuse, la tête de mon père. Est-ce que, toi, ça te gênerait de gonfler ta femme pour que, justement, tu la transformes comme celle avec qui tu la trompes ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que, pour toi, par amour pour ta femme, t'es capable de le faire ? Est-ce que t'es capable de le faire, toi ? Est-ce que t'es capable ? Oui ou non ? Parce que c'est très bizarre, ça. Si, toi, tu me dis non, ça veut dire que t'es capable de dormir, de vivre avec une femme qui ne te plaît pas physiquement. Et tu préfères aller la tromper avec d'autres femmes qui te plaisent physiquement. Mais, toi, tu ne veux pas que ta femme, elle se transforme physiquement comme les femmes que tu trompes physiquement. C'est le comble des combes, quand même. Vous en pensez quoi, tout ça, vous ? Parce que ça, c'est un débat plus hypocrite que ça, tu meurs. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des crevards. Absolument tous. Il y en a, tu me diras, alors ça, c'est un paradoxe, elles ont refait leur cul, leur sein, mais elles se font tromper. Ouais, putain, merde. Il fallait y penser avant. Wallah, il a redim, c'est une vraie question que je me pose, tu vois. En me réveillant, j'ai fumé une coppe, j'ai dit, tiens, c'est intéressant d'en parler quand même, hein. Et il y a des femmes, elles, c'est les pires. C'est les pires putes qu'il y a. C'est les stratégiques. Il y a des femmes, elles savent très bien. Elles évoluent dans un monde où elles veulent évoluer dans un certain monde. Tu vois, je ne sais pas, moi, je donne un exemple. Le monde de la musique ou le monde de la vida, l'enca, ou le monde... Elles, stratégiquement, elles se font de la chirurgie esthétique. Parce qu'elles savent, en se faisant de la chirurgie esthétique, elles vont aller dans des endroits précis. Où là, elles vont être remarquées par des gens précis. Les gens que, justement, qu'elles cherchent. Tiens, moi, j'ai envie de me faire entretenir comme un banzai. Viens, on va en Espagne. Viens, on va trouver des gens. Viens, on va... J'ai un corps en plastique. Viens, on va là-bas. Et là, elle est susceptible de rencontrer des gens qui peuvent l'entretenir comme un banzai. Parce que s'il y a des kahbas, c'est qu'il y a bien des kahbounes. Au masculin, bien sûr. Eh oui. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas réellement. Tu rencontres une femme qui a une plastique strange. Une plastique assez bizarre. Elle te dit, je suis vierge. Tu te rends compte que, ouais, elle est vierge. Tu peux te poser la question. Tu peux te dire, mais si elle a refait ses seins, son bout, les cuisses, son humaine, peut-être qu'elle l'a refait. Bon, après, il y a des signes qui ne trompent pas quand tu es dans l'intimité avec elle. Tu vois tout de suite si elle a du kilométrage ou pas. Je vous l'ai déjà dit. Juste en embrassant. Juste à la manière d'embrasser, tu vois, direct. En gros, une suceuse, quand elle va t'embrasser, elle va te prendre ton paf direct. Ouais. Parce que dans des moments d'extase, d'intimité, le naturel et les gestes, les gestes naturels reviennent tout de suite. Bah ouais, ça c'est des choses, c'est scientifiquement prouvé. Tu ne peux pas y échapper. À partir du moment où elle est bien, où elle commence à partir en live, c'est là où son dossier, son passé, il sort. Physiquement, bien sûr. C'est pareil pour les hommes, hein ? Bah ouais, bien sûr. Comment tu reconnais un branleur ? Un branleur, c'est quelqu'un qui se finit seul. Même si tu es là, il ne finira jamais dedans. Tu sais, tu ne l'entendras jamais faire... Tu sais, quand il sera sur ton... Non, il sera à côté. C'est un branleur. Ouais. Alors, franchement, ça c'est une vraie question que je pose. Ça vous gênerait, vous, de faire de la chirurgie esthétique à vos femmes ? Je parle des vraies femmes avec qui vous habitez, avec qui vous vivez, avec qui vous avez des enfants. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi, qu'ils ont allaité, il y a des femmes aussi où physiquement, ça les gêne, les refaire faire, ça les fait sentir mieux psychologiquement, ainsi de suite. Elles les ont refait parce qu'on sait qu'elles ont eu des enfants et tout le reste et tout et tout. Mais il y en a, elles le font par stratégie pure. Putain, il faudrait qu'on en parle à la radio. Bref, il faudrait qu'on en parle à la radio. Allez, envoyez vos putains de l'humour. Allez, putain. Et attends, là, pour finir, j'ai oublié de passer une grande dédicace. J'aimerais dédicacer toutes ces femmes qui se sont fait refaites de A à Z. Elles se sont fait refaites parce qu'elles ont pigeonné une personne, parce que bon... Toutes ces femmes-là qui se sont fait refaites, qui, mâchallah, ont trouvé le bonheur familial et l'équilibre familial. Ouais, elles sont jetées comme des vieilles chaussettes dans les restos là-bas, à Paris. Tu vois les tables, la tombe de mon grand-père, elles sont tous là. Elles sont toutes refaites, mais elles sont seules. Aucun mec ne veut d'elles. Vous êtes juste des plancus. Vous êtes juste des femmes qu'on prend pour aller dans une soirée. Vous êtes des sacs à main, mais en femmes. Mais finalement, dans la vraie vie, dans la réalité, vous êtes zéro. C'est pour ça que vous avez la haine quand il y a une femme qui part aux fêtes, mais qui va manger au restaurant avec son homme. Hein, vous avez la haine, hein ? Bande de connaissances, va. Et ça, c'est une pure réalité sur la tête de ma mère. Donc, life in plastic is fantastique ? Oui ou non ? Ouais. Et quand tu les entends, toutes ces clochardes en plastique, quand tu fais connaissance avec elles, c'est les meilleures femmes. C'est les bonnes familles, il y a. Elles n'ont jamais eu de chance dans leur vie. Tu vois ? Parce que les mecs ne voulaient que l'avoir pour ça. Sa pute, va. Et quand tu lui demandes, mais alors ? Ouais, moi, je veux me poser avec un mec bien. Avec un mec tranquille. Je veux me poser avec un mec qui est mis dans le dîn, mis dans le shit. Tu sais, parce que j'ai un peu besoin de partir en vacances et tout, mais... Tout en mettant du corail à la maison, hein ? C'est important, hein ? Putain. Et ouais. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Quel clochard de la tête de ma grand-mère. Ouais. Les mecs qui sont avec ce genre de femmes, il n'y a pas de mystère, hein ? Comme on fait son lit, on se couche.